Hola les amis, on se retrouve pour discuter de ce que je vous ai enfin annoncé. J'ai craché le morceau, vous savez que je déménage en Espagne pour un an. Vous allez voir au travers de ces vidéos que ça fait quand même perpétuer bain de pied que ce projet est en place et que plein de choses s'accumulent. Donc on se retrouve pour enfin parler de mon projet et je fais aussi une petite aparté parce que j'espère que vous en êtes rendu compte mais le nom de la chaîne a changé. Je filme cette vidéo le 25 août, hier mercredi 24 août, c'était mon anniversaire ! J'ai eu 23 ans ! Du coup je me suis dit que c'était symbolique pour moi de changer ma chaîne. J'ai fait des stories sur Insta pour vous en parler et vu les réponses que j'avais eues, le journal de Noémie vous plaisait vraiment bien parce que ça me ressemblait bien finalement. C'est mon journal en fait, on retrace toute ma vie, on parle de ce qui va, de ce qui va pas. Et ici on entame le journal d'une expatriée. J'ai eu le journal d'une instituterie, ça c'est les journaux de Noémie. Le journal de Noémie c'est plus beau que les journaux mais même en regardant les vidéos de moi pour parler de ce projet là, j'avais appelé déjà ça le journal d'une expatriée. Donc automatiquement on commence le journal d'une expatriée. Ici on est à l'épisode 1 qui est le cheminement de ce projet, comment il est né. Donc je vais répartir un petit peu la vidéo par partie, par chapitre. J'ai pas retracé sur une feuille un peu tous les moments que j'ai filmé pour que ça soit chronologique. On va commencer, j'espère que ça va vous plaire. Fasse aux choses sérieuses, c'est parti ! On va commencer par le premier chapitre qui je pense est le plus important, c'est d'où vient ce projet, d'où vient cette recherche. Si c'est en tant que, comment c'est arrivé ? J'ai toujours rêvé d'une expérience Erasmus, je vous en ai parlé dans la vidéo annonce mais j'ai toujours voulu partir à l'étranger, vivre quelques temps, une semaine, deux semaines, un mois, un an, enfin bref, peu importe. J'avais très envie de découvrir du pays, pouvoir grandir, avoir une expérience étrangère. Et disons que le parcours a été un peu semé d'embûches. J'avais postulé pour le Canada avec l'école, j'ai pas été prise à cause d'un examen. Le stage en Afrique ne s'est pas vu à cause du coco. Et en janvier, Amy SGR, de la chaîne Amy SGR en gros, elle est partie au Canada avec le permis vacances-travail. Enfin, son copain l'a eu, elle, elle a eu droit à un autre statut. Ils sont actuellement en train de faire un road trip, donc si en cas je vous mets ces informations ici et dans la barre d'infos, littéralement en train de vivre sa meilleure vie au Canada, elle a fait un road trip en van, elle est encore en train de le faire. Et j'avais pu voir, et du coup, grâce à elle, entend parler du permis vacances-travail. Et ce qui s'est passé, c'est que sur un coup de tête, en janvier, je me suis lancée dans Vas-y, Naomi, au pire, crée ton dossier sur le gouvernement canadien. Adviendra que pourra. Et ce qui s'est passé, c'est que trois semaines après, j'ai été pêchée dans le bassin pour pouvoir tenter d'avoir le permis vacances-travail. Et j'ai tout rempli jusqu'à la dernière page. Et puis après, il me demandait d'introduire mon passeport et de faire un examen médical à Bruxelles. Et j'avais pas fini les examens, enfin, mes stages, j'avais pas la certitude de finir mon année. J'étais dans le flou total, ok. Clairement, j'étais dans le flou complètement total. J'ai paniqué et je l'ai pas fait. Mais quand j'avais postulé pour le permis vacances-travail, j'avais reçu dans la boîte mail de mon école. Généralement, fin d'année, on reçoit, ou même en cours d'année, on reçoit des offres, des Erasmus, des offres au Canada, etc. Par exemple, il y a des étudiants de ma classe de l'année passée qui sont partis vivre un an au Canada. Donc, ça a souvent des expériences comme ça. Et j'ai reçu de la part de l'université de Cadix, enfin, l'université de Cadix a sollicité la personne qui s'occupe de ça dans mon école. Et nous l'a toutes retransmis. Et je me suis dit, pourquoi pas ? En fait, j'ai pu faire mes petites recherches au Google. C'est vraiment la merde d'être assistant en langue si tu connais pas la langue du pays. Et ici, c'était pas requis d'avoir l'espagnol comme langue avec un bon niveau. Le but, ce qu'ils recherchaient vraiment, c'était un natif ou quelqu'un qui avait un certificat qui pouvait attester de leur connaissance dans la langue recherchée. Ils recherchaient allemand, anglais et français. Et le but, en fait, c'est de faire des ateliers oraux avec des étudiants en bachelier là-bas qui puissent, en fait, solliciter les langues constamment. C'est pas des feuilles à l'écrit. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. J'ai postulé. En avril, j'ai reçu ma réponse. A regarder tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans jamais avoir vraiment la réponse ou la réponse ou avoir vraiment une petite sollicitation. Et ensuite, j'ai pu avoir une réponse et je vous laisse avec les images. Peut-être que ça ne verra jamais le jour. Peut-être que ça verra le jour. Imaginez si ça voit le jour. Dans tous les cas, vous le saurez puisque vous le verrez. Je vous parle, on est le 22 avril. On est le 22 avril et vous n'êtes pas forcément très très droits. J'ai reçu, donc j'ai introduit ma demande le 3 janvier. J'ai fait un CV, une lettre. J'ai mis mes documents d'identité, mon brevet d'animatrice et tout ça. Et j'ai reçu lundi, donc le 18, le lundi de Pâques, un email en me disant qu'ils m'écrivaient pour me dire que j'avais été pré-sélectionnée pour faire l'assistante en langue et qu'ils vont me recontacter très rapidement pour qu'on ait une interview en ligne. Déjà, le mail est en anglais. J'espère que l'interview n'est pas en anglais parce que je suis dans la merde la plus totale. Ou alors c'est peut-être international le fait qu'ils écrivent en anglais. Je ne sais pas. J'ai compris l'email, mais pour moi, répondre et tout, ça va être un peu compliqué. Parce que moi et l'anglais, voilà. Voilà, je suis très stressée. Mes premiers sentiments, là, maintenant, tout de suite. Ça, je ne vous l'avais pas encore dit, mais j'ai refusé le Canada. Parce que j'ai introduit en même temps que ma demande ici, je me suis inscrite sur le portail canadien. J'ai essayé d'avoir un PVT que le permis vacances travaille d'un an au Canada. Et j'ai été piochée dans le premier bassin. Donc, j'avais rempli tout. Et je devais aller passer un examen médical à Bruxelles. Et je devais faire mon passeport. J'ai été prise de panique et tout. Et j'ai laissé tomber. J'ai été refusée, quoi. Ce qui est totalement normal. J'étais vraiment à deux doigts d'avoir mon PVT. D'aller essayer d'avoir le visa. Bref, pour partir un an au Canada, comme Amy SGR. Elle l'a fait. Voilà. Et j'avais introduit, du coup, cette demande-là. Et la demande de Cadix. Je me dis que ça pourrait être incroyable. Je me dis que ça pourrait être un truc de ouf. Et en même temps, j'ai peur. Parce que je me dis, imaginez, ça ne va pas. Il faut rêver dans la vie. Peut-être que le chemin était que je refuse le Canada pour partir en Espagne. Donc, voilà. Je dois attendre un nouvel email pour voir pour l'interview. On en reparlera un peu plus tard. Ça me trotte dans la tête. Ça me reste dans la tête. Je suis stressée. Voilà. C'est des longs silences qui en disent long. Ça me gagne de stress parce que c'est mettre ma vie de côté en pause en Belgique. Pour démarrer une nouvelle vie en Espagne. Et ça peut être que du plus, 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 plus. Je vous laisse là. On se retrouvera bientôt. Je l'espère. Et vraiment, en avril, j'ai eu une réponse. La réception de cet email, j'ai donc pu comprendre que j'avais été pré-sélectionnée dans les candidatures qu'ils avaient reçues. Que j'allais avoir une interview pour pouvoir rencontrer des professeurs, enfin, bref, des personnes de là-bas. Pour pouvoir un peu me voir en visuel, voir un peu à quoi je ressemble, etc. Et donc, j'ai pu avoir une interview. En plus, le jour où j'ai vu que j'avais été prise, j'étais sur un marché. Bref. Et puis, j'ai reçu l'email, j'ai fait, hum, j'étais prise et tout. Je revenais pas. Je me suis dit, putain, ça fait 4 mois, enfin, 3 mois. J'avais pas de nouvelles. Je me suis dit, c'est tombé à l'eau. Ça y est, ma quantité de tueur n'est pas prise. Bref, voilà, en gros. Et quand j'ai pu faire l'interview et que j'ai pu voir que j'étais prise, ça a été le flou total. Néant complet. Plus de nouvelles. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est un élément très, très important, c'est que la communication chez eux, c'est un zéro pointé, mais un gros zéro comme ça. Ils répondent quasiment pas aux mails. Ils prennent des plombs, vous envoyez un mail, ils répondent 3 semaines après. Vous posez des questions, ils y répondent à moitié. Enfin, bref, c'était vraiment grosse cata. Je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée ? Vraiment, l'organisation chez eux, c'est zéro. Et moi qui ai besoin toujours qu'on clarifie les choses. J'étais dans le néant le plus complet. J'ai dû vraiment prendre mon mal en patience. Enfin, bref, c'était un peu la cata. J'ai eu des nouvelles deux semaines plus tard. Deux semaines après que j'ai mon cœur, c'est horrible. Donc, on est deux semaines plus tard après que j'ai reçu l'email pour me spécifier qu'on allait avoir une interview. Donc, aujourd'hui, on est le 4 mai 2022. L'interview est demain matin. J'ai reçu un email pour me dire que voici le document dans lequel il y a nos dates et nos heures d'interview. Et j'ai vu, du coup, le nom. On est trois personnes. Donc, voilà. Je suis la première à passer. Puis, il y a une autre fille et ensuite, il y a un garçon. Et l'interview, c'est 15 minutes. Moi, c'est de 9h à 9h15. Voilà, il y a chaque fois deux fois les mêmes personnes pour chacun qui va nous interviewer. Donc, voilà, c'est 15 minutes. Je me dis que c'est long. Et en même temps, c'est court à la fois. Du coup, j'ai plein de questions dans ma tête. Est-ce qu'ils veulent voir qui on est et nous interviewer pour voir s'ils nous veulent ou pas ? Et on sera tous pris ? Ou est-ce qu'ils vont nous faire tous les trois ? Ils vont se dire, en fait, on va garder elle, elle ou lui ? Est-ce qu'on va tous partir ? Est-ce que c'est une présélection pour voir qui on est, voir nos motivations ? Et ils souhaitent nous avoir tous les trois ? Ou est-ce qu'il n'y en aura qu'un ? Je ne sais pas, ça fait beaucoup de stress. Il faut que j'essaye de m'imaginer un petit peu l'interview pour essayer de me plonger un peu dedans. J'espère que c'est en français. Parce que si l'interview est en anglais, ça va être très dur pour moi. Parce que si c'est en anglais, je ne sais pas comment je vais faire. Je me dis qu'il va sûrement avoir des questions du pourquoi. Je veux faire assistante en langue, quoi dans leur université ? Quelles sont mes motivations ? Quel est mon parcours scolaire ? Qui je suis ? Toutes des questions comme ça. Et peut-être des questions à leur poser. Je ne sais pas. Je vous avoue, je ne sais pas du tout. Ça me stresse. Je me dis, putain, c'est demain. C'est là que je suis vraiment bien contente de ne pas avoir de cours ni tout ça. Parce que vraiment, je peux être là, du coup. C'est vrai que je me dis que demain et à l'interview, eux ne seront peut-être pas là. Je me dis, peut-être qu'il y en aura un des deux qui ne sera pas là. Vous voyez comment je suis mauvaise. Mais j'ai tellement envie. J'y pense tous les jours. Tous les jours, j'y pense. Tous les jours, je me dis, imaginez, je pars en Espagne. Imaginez, je pars en Espagne. Je ne fais que de penser à ça tout le temps. Ça me hant. Donc, je croise les doigts très fort pour demain. J'espère que ça va bien se passer. Je vais essayer de préparer ça aujourd'hui. Préparer un peu des questions. Peut-être préparer les réponses. Parce que moi, sous le stress, ça ne va pas le faire. Si je veux donner le meilleur de moi-même, il faut que je sois la plus sûre possible. Comme ça, les gars. Finger cross. Je suis vraiment stressée. Ça me motive pour la journée, mais je suis vraiment stressée. On en reparlera après. En plus, c'est un lien Google Meet. Je n'ai jamais fait de Google Meet. Donc, il faudrait que j'essaie. Je suis stressée, les amis. Je suis stressée. Vous imaginez, je pars en Espagne. Ça serait un truc de dingue. Peut-être qu'après cette interview-là, j'aurai des réponses. Si oui ou non, je suis prise. Je ne sais pas. Bon, on en reparle demain. Bon, du coup... Ah oui, on est le deux jours après que je vous ai dit que j'allais avoir mon appel. Ou alors, c'était hier. Mais du coup, j'ai changé de tête. J'ai recouvert mon blond. Enfin, bref, ça, c'est pas grave. Je viens d'avoir l'interview qui devait durer un quart d'heure à la durée 5 minutes. 5 minutes. Donc, je suis tombée sur une femme qui remplaçait celle qui devait faire l'interview. Donc, elle m'a posé franchement trois questions, je crois. Elle m'a demandé mes motivations et mon parcours. Ensuite, elle m'avait aussi demandé si je parle l'espagnol. J'ai dit non. J'ai voulu glisser le fait que j'ai très envie d'apprendre l'espagnol. Mais bon, bref, ça pour une prochaine fois. Elle m'a demandé si j'avais de l'expérience. Donc, je lui ai spécifié que au niveau de l'apprentissage des langues, moi, je connais cette langue-là depuis que je suis petite. Enfin, c'est la langue que j'ai appris, que je parle couramment. Et qu'au niveau de mon parcours scolaire, donc, j'ai fait un stage en 2016 en tant qu'institutrice maternelle. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Donc, j'ai déjà eu cette expérience-là. Pendant tout mon bachelier, j'ai eu des stages. Donc, j'ai rencontré des enseignants et des publics différents à chaque fois. Que cette année, je sortais de 9 semaines de stage, ainsi de suite. Et que du coup, ça fait des années que j'ai des stages. Et que je suis vraiment plongée dedans. Donc, j'ai quand même un petit passé, voilà. Et elle m'a demandé aussi ce que je comptais faire l'année prochaine. Si c'était mon premier plan ou pas. Donc, j'ai dit que voilà, l'année prochaine, je comptais énormément sur cette expérience. Mais que si cette expérience ne venait pas aboutir, je m'engagerais dans un master en sciences de l'éducation. Et ça tombe un peu bien parce que dans son truc, elle m'a dit qu'elle coordonnait l'université sciences de communication et éducation. Donc, c'est un phase crème et tout. Enfin, j'ai été super souriante. Genre, j'avais la pêche et tout. Je suis contente parce que je n'ai pas bafouillé. C'est sorti naturellement. Je m'attends vraiment à ce qu'elle me pose plus de questions. Peut-être mes qualités, mes défauts et tout. Des trucs comme ça. Pourquoi moi et pas un autre et tout. Mais voilà. Elle m'a dit que je voudrais des nouvelles dans quelques temps. Donc, écoutez, il suffit plus que d'attendre. Mais oui, ça a duré 5 minutes. 9h00, j'ai commencé l'appel quoi. 9h05, c'était fini. Donc, déjà, elle a commencé. Elle a fait Juliette. J'ai fait non, c'est Noemi. Parce qu'on est 3 participants. Il y a une Juliette dans le lot. Bref. Voilà les gars. Je n'ai plus qu'à attendre. Et un beau jour, j'ai reçu un email pour me dire que j'ai été prise. Et qui me souhaitait, au sein de leur corps personnel, pour être assistante en langue française l'année d'après. C'est-à-dire l'année académique 2022-2023. Sauf que, il y a eu un petit problème. C'est que, comme je viens de vous le dire, ils prennent des années-lumière à répondre. Ils mettent 86 ans à répondre à vos emails, à vous donner plus d'informations. Et donc, après l'interview, je ne savais absolument pas ce qui allait se passer pour moi. S'ils allaient me prendre. On prenait tellement de temps à répondre que mon envie de partir devenait très grandissante. Pour plein de raisons différentes. Sachant que là, j'étais à deux doigts d'avoir une opportunité raciste. Je me suis dit, il faut que l'année prochaine, je me casse. Ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé à mon cours de danse. Et une de mon cours m'a dit qu'elle avait vu passer une offre d'opère en Suisse. Dans une famille le go suisse. Une famille recomposée. J'ai reçu un email ce matin pour me dire que j'avais été prise. Après, je n'ai pas de réaction parce que je suis choquée. Dans ma tête, j'étais conditionnée du fait que ce que vous avez vu précédemment, que ce n'était pas bon, que je n'avais pas été prise et tout. Ça m'avait mis dans tous mes états. Et du coup, ça m'a conditionnée dans un mood en mode c'est mort. Là, j'ai été prise, wesh. Je suis choquée. Moi, je suis vraiment genre choquée. Genre, je ne réalise pas et tout. Pas comme ça. Je suis fatiguée et tout. Ah ! Du coup, j'ai trois jours pour répondre à un email. J'ai reçu la réponse hier. Je ne l'ai vu que ce matin, genre il y a 20 minutes. On est le 30 mai. C'est ça, on est le 31 mai. Il est 11h44. J'ai trois jours pour répondre à l'email. Dire si j'accepte ou je refuse. Et ensuite, je dois contacter l'université en cas d'acceptation. Je ne sais pas. En fait, j'ai l'impression de m'être lancée dans un truc et tout. Et que maintenant, j'ai peur. Moi, ça, c'est un truc de ma personnalité. Je suis à fond dans un truc et tout. Et quand c'est le moment de le faire, il n'y a plus personne. Tout le monde s'efface. J'ai peur de l'acconnu parce que, je ne sais pas, j'ai plein d'a priori que je n'avais pas avant. Genre, je me dis, imagine, tu vas dans un truc, tu n'aimes pas. Tu es dans un bled, tu n'aimes pas. Le truc, tu n'aimes pas. Et tu auras tout quitté. Tu es coincée un an là-bas. Je ne sais pas. J'ai essayé. Le crochet et j'ai pu avoir un appel vidéo avec elle et son mari pour pouvoir faire les premières connaissances. Maintenant, tu mets la vidéo. Ce qui s'est passé, c'est que la famille a eu un coup de cœur pour moi. Donc déjà, j'avais le cul dans le beurre. Je me suis dit, comment ça un petit coup de cœur pour moi ? Genre, ah ! Sauf qu'ils avaient vraiment bien aimé qui j'étais, ma personnalité et mon parcours. Et ils trouvaient que j'aurais pu faire l'opère parfaite pour eux pour cette année. Sauf que le problème, c'est que j'ai eu ma réponse de l'Espagne. Genre, après avoir dit à la famille que j'avais envie de partir avec eux, d'avoir fait les appels, etc. J'ai à deux doigts d'avoir l'appel avec les enfants et qu'ils me confirmaient que j'allais pouvoir venir. Que je reçois un mail dans ma boîte e-mail pour me dire que j'étais prise et que j'avais trois jours pour choisir si oui ou non je voulais prendre le poste d'assistante en langue. Donc j'avais la Suisse, l'Espagne. Et voilà ma grande. Tu t'es retrouvé avec un dilemme de riche. Où tu vas ? Tu vas en Suisse ? Tu vas en Espagne. Et là, ça a commencé à être le casse-tête national. La Suisse est organisée, t'as ta date de départ, tu sais où tu vas dormir, tu sais ce que tu vas faire. En Espagne, ils répondent pas beaucoup. C'était plus climat été que hiver. Mais l'expérience assistante, c'est beaucoup plus riche qu'au père. Et puis, assistante en langue, c'est qu'une fois. Tandis qu'au père, je peux le faire l'année d'après. Et j'ai eu des dilemmes comme ça. J'ai passé des soirées, des journées à dire à mes proches, à mes parents. Qu'est-ce que je fais ? Je vais où ? Je fais quoi ? Etc. Ça a été vraiment le néant le plus catastrophique. Je savais pas du tout quoi faire. Je sors de la douche. Je vous ai pris tout à l'heure. Et en fait, ce soir, j'ai un appel. Donc en fait, je sais pas si je vous l'ai dit. Mais ne sachant pas si l'Espagne était prise, j'ai tenté au père en Suisse dans une famille. Donc j'ai un appel avec la maman de la famille ce soir. Parce que je vais voir un peu comment ça va se passer, si le feeling passe. Et j'ai répondu à ma candidature d'Espagne en spécifiant que j'étais susceptible d'accepter leur offre. Mais que j'avais vraiment besoin d'informations. Parce que ce qui me prenne énormément, c'est que j'ai pas d'infos. Je vais pas commencer à se passer. Enfin, que ce soit les prix, le logement, le transport, les horaires, etc. Je ne sais rien. Je ne sais pas qui contacter. Pour les démarches, j'en sais rien. Je sais pas si je serai étudiante encore là-bas. Si je vais avoir la bourse Erasmus et tout. Je sais pas du tout. Du coup, n'ayant pas vu la réponse tout de suite hier. J'ai quand même contacté la famille pour l'Erasmus. Enfin, pour faire au père, quoi. Donc on verra bien comment ça se passe. Et du coup, en fonction de la réponse, je verrai si je préfère partir en Suisse dans la famille avec les 4 enfants. Ou si je pars en Espagne, faire la cistana en langue. Donc en fait, j'ai vraiment essayé au père. Parce que c'est déjà quelque chose que je voulais faire en premier. C'était mon premier choix. Il fallait faire 200 heures de babysitting. Et pour moi, c'était pas possible. Et là, elle a l'air de dire qu'il ne les faut pas. Enfin, moi, c'est pas dans son oeuvre. Donc c'est cool. Et donc en fait, ça me fait retomber sur mes pattes. Donc en fait, je pensais que j'avais plus que ce choix-là. En fait, je me retrouve avec deux choix. Donc, il y a vraiment du mal à faire des choix dans ma vie. Là, j'ai l'opportunité de choisir ce que je préfère. Soit je choisis le ski, soit je choisis la plage. Soit. Donc j'ai l'appel avec la maman à 20h. Il est 19h. J'ai été prendre ma douche. Je me suis mis un pyjama et je vais mettre un pull par au-dessus pour l'appel. Je vais me maquiller vraiment un petit peu pour vraiment avoir l'air représentable et mettre toutes les chances de mon côté. Parce qu'elle va vraiment m'expliquer un maximum de choses en appel. Donc, je vais essayer de voir comment ça se passe et ce qu'elle va me dire. Et je vais voir si l'Espagne me répond pour avoir des informations. Parce que j'ai peur de me focaliser sur au père. Et qu'au final, elle prenne quelqu'un d'autre et que je perde mes deux opportunités. Parce que ça ne se présente pas deux fois. C'est vraiment un peu lent d'avoir que deux, trois jours pour répondre à l'Espagne. Donc voilà. Donc, je vais un peu me maquiller en vite fait, histoire de sauver un peu les meubles. Présentable. Et on croise les doigts, les amis. C'est incroyable. Je ne réalise pas. En fait, c'est incroyable. Je ne sais pas comment les étoiles se sont toutes alignées. Mais je trouve ça incroyable. Et finalement, ce qui était super stressant, c'est que l'Espagne me donnait trois jours. Mais dans ces trois jours-là, il ne me répondait pas. Je téléphonais en Espagne. Il n'y avait pas de personne qui parlait en anglais qu'en espagnol. Je téléphonais un autre jour. Il n'y avait personne. J'envoyais un email. On ne m'écrivait pas. C'était la muerdas. La muelte. Ok ? De la pull muelte. Je suis en train de peut-être refuser quelque chose en Suisse avec une stabilité. Alors qu'en Espagne, on ne me répond pas. Que c'est peut-être le bourbier. J'essaie de saisir mon opportunité. Mais on ne me répond pas. Je vous jure que j'ai... Moi qui suis d'une nature stressée, j'ai vécu un enfer. Un enfer, vraiment ? Un enfer. J'étais là tous les jours. Il ne me répond pas. Ça va me passer sous les doigts. Oui, mais je veux dire quoi. Et puis finalement, l'Espagne, ça s'est plus ou moins arrangé. Ils ont bien pris connaissance que j'acceptais le poste, etc. Mais qui me donnerait plus d'informations dans les jours à venir. Dans les semaines à venir. Et finalement, tout s'est très bien organisé. J'ai eu un appel au mois de juillet avec les étudiants. Donc, c'est bien arrangé. Alors, je viens aux nouvelles. Donc, j'ai eu des nouvelles par rapport à la dernière fois. Je pense qu'à la dernière fois que j'ai filmé, j'ai vu complètement en panique. Parce que je pensais vraiment que ma demande avait été annulée. Je suis désolée pour le bruit dehors. Vous êtes posé sur un appui de fenêtre. Je suis en Espagne en vacances. Donc, si vous entendez le bruit, c'est normal. Je pensais vraiment que ma demande avait été annulée. Et puis, je crois que c'était il y a une semaine. J'ai reçu une réponse comme quoi j'ai été prise. Que j'avais démarré la Suisse, comme je vous avais raconté. Que je ne savais pas lequel des deux choisir. Donc, au final, j'ai choisi l'Espagne pour un an. La Suisse, j'ai refusé. Ce qui est super bien, c'est que ma pote Laurie, celle avec qui je suis en vacances maintenant, que vous avez déjà vue. Elle a envie d'un projet d'expatriation. L'année prochaine. Et au final, l'expérience au père lui plaisait bien. Donc, quand j'ai expliqué à la maman que ça ne peut pas être possible pour moi de partir avec elle. Enfin, chez elle pour faire au père. Spécifié que j'avais une amie à moi qui serait intéressée. Et donc, Laurie a postulé pour faire au père. Donc, en vrai, c'est super cool. Et je croise les doigts pour qu'elle soit prise. Parce que franchement, ça serait un truc de feu. Moi, je pars en Espagne. Elle, elle part en Suisse. Ça serait très franchement trop trop bien. Donc, comme quoi les étoiles... On pourrait encore plein de vidéos. Les étoiles s'alignent. On croise les doigts. Et donc, ça y est, je suis prise en Espagne. Je pars en Espagne l'année prochaine. Mais ça veut dire que vous êtes dans le journal d'une expatriée. Et oui ! Je vous en dirai plus. Ils m'ont envoyé des informations pour trouver des logements, etc. Donc, je verrai bien. Et pour voir un peu comment ça se passait avant, pendant, après. Mais j'avoue que je n'ai pas plus d'informations que ça. Au niveau des logements, je peux trouver des logements en seul, en résidence, chez quelqu'un. Enfin, il y a plein d'options. Je cherche vraiment quelque chose de seul en priorité. Histoire de vraiment me sentir à l'aise. C'est que si vraiment j'ai des bad moods ou quoi ou peu, je sois toute seule. Ma chambre, ma salle de bain, tout. Donc, c'est ma priorité. Et ensuite, on verra bien. J'ai dû annoncer aux parents que je ne venais pas en Suisse chez eux. Mais que je serais ravie de le faire l'année prochaine. Donc, peut-être que l'année prochaine, je serai au pair en Suisse. Ou peut-être que j'aurai un avenir complètement différent. Dans le cas, c'est dans mes projets maintenant. Mais tout était bien et qu'ils pouvaient finir bien. Parce que quand j'étais à Mayork, j'avais parlé de mon projet d'opère en Suisse à Lauriette, la marseillaise avec qui j'ai été à Marseille. Et avec qui j'ai déjà fait quelques vlogs. Laurie, quoi. Et ça lui plaisait énormément de pouvoir faire au pair. Donc, elle a contacté la famille parce que je l'avais recommandé en déclinant malheureusement leur offre. Et finalement, elle avait été prise. C'était elle qui devait partir au pair. Et je n'ai pas trop compris. Mais de fil en aiguille, Laurie n'a finalement pas été au pair chez eux. Pour diverses raisons. Donc finalement, ça aurait pu très bien être. Elle part au pair en Suisse. Je pars en Espagne. Et on aurait pu combiner les deux. Mais du coup, je verrai bien pour la Suisse un an les prochaines. Mais du coup, Lauriette aurait pu faire au pair puisqu'elle avait été prise. J'ai envie de dire à ma place. Parce que je lui avais laissé à la place. Et elle avait détourné tous les autres candidats. On était les deux coups de cœur, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est à ce moment-là que c'était officiel. Je partais à Cadix. Ça y est, je pars à Cadix en Espagne. Par vivre un an là-bas. Et c'est à ce moment-là que les galères ont commencé. C'est-à-dire les galères de trouver un logement et d'apprendre l'espagnol. On est le 17 juin. Il est midi 27. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas afficher. Enfin bref. Je suis en train d'essayer de chercher un logement. Là, j'étais en train de chercher un peu des logements. Et alors, je le dis d'avance. Je suis très matérialiste. Ça veut dire que je suis très sélective. Même si le logement, le loyer est vraiment pas cher par moi. Si le logement ne me donne pas envie. Je sais que je ne le prendrai pas. C'est débile, mais je sais que je ne le prendrai pas. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir quand même quelque chose. Je me sens bien. Pas par dépit de il est pas cher. Donc, j'essaie quand même de trouver quelque chose de potable et d'abordable. Sauf que... J'ai regardé sur Airbnb. Parce que je me suis dit peut-être que sur Airbnb, pour un an, il y avait peut-être moyen. Il y a des logements à 17 100 euros par mois. 17 000 ! Ce n'est pas pour un an. J'ai vérifié. 17 000 ! J'ai cliqué dessus. Il y avait la petite barre avec le par mois. Je vais faire un affaire. Donc, je cherche un peu. Il y en a des jolis, mais c'est 800 euros de loyer par mois. Donc, c'est plus que ce que l'université ne me donne. Donc, j'espère avoir la bourse pour pouvoir subvenir à mes besoins après. Parce que si j'ai la bourse, je peux me permettre de prendre un logement, mais pas plus. Donc, vraiment, pour l'instant, c'est la cata. Et on m'avait renvoyé un email en me spécifiant qu'ils avaient bien conscience que j'avais accepté l'offre. Et que c'était en cours de leur côté. C'était bien, mais moi, j'ai fait quoi ? Et que je pouvais checker pour chercher des logements et tout. Mais monsieur, si je ne sais même pas, je vais avoir d'argent par mois. Comment voulez-vous que je trouve un logement qui corresponde à ça ? Et le 29, j'organise une sorte de petite soirée pour annoncer à mes proches que je m'en vais. C'est trop bizarre. Je ne réalise tellement pas. Et... Oui, non, ça, je vous l'ai dit. Et Laurie a été prise pour la Suisse. Elle a été officiellement prise. C'est Laurie qui part en Suisse l'année prochaine. C'est trop cool ! Voilà. Donc, là, je suis en train de chercher des logements. C'est la cata. Je vais essayer de vous montrer. Tiens, je vais vous montrer. Ça va être plus simple. Sous-titrage ST' 501 Ok, finalement, je viens de recevoir un e-mail sorti de nulle part. Je ne sais pas pourquoi, dès que je reçois un e-mail, j'ai une boule. Elle remonte mon doigt, elle est au stress, blablabla. Chers étudiants, vous avez été sélectionnés pour un stage à l'université de Cadiz dans le cadre du programme Erasmus. Dans le lien suivant, vous pouvez voir les informations utiles pour les étudiants Erasmus entrants. Veuillez lire attentivement le guide sur la façon de postuler un link sur le truc ici. Veuillez remplir toutes les informations en lettres majuscules et joindre tous les documents nécessaires. Une fois le formulaire soumis, contactez ce monsieur-là ou ça. Pour informer que la demande a été envoyée. Formulaire... Ce n'est pas clair ! Ça va ? Ce n'est pas clair ! Quoi ? Comment ? Dans quel but ? Explique-moi ! Vous renseignez sur la procédure de candidature de votre université d'origine et contactez le responsable de la mobilité internationale de la faculté. Vous voulez faire le stage. Ça, il faut avoir une convention bilatérale. Comment contacter ? Dans le document fiche, vous pouvez lire... Oh, mais des informations pour contacter les gens ! C'est important, ça ! Avant votre arrivée, vous recevez un lien pour postuler en ligne. Vous devez joindre les documents suivants. Copie du passeport ou carte d'identité G. Contrat pédagogique avant mobilité signée. Je ne sais pas ce que c'est. Port de l'université d'origine, certifiant que vous étiez sélectionnés pour un Saint-Gerasmus. C'est de l'administratif. Tout le monde sait que j'adore l'administratif quand même. Je n'ai pas filmé parce qu'à la base, je voulais que les copains fées, mais on a un peu tous oublié. J'ai fait mon annonce hier pour annoncer que je pars. Ça y est, les copains sont au courant. Je peux enfin en parler librement. Et en plus, là, j'ai reçu un email de la coordonnatrice de la faculté où je vais aller en me disant qu'elle va essayer de m'aider. J'allais m'envoyer un email en français. J'étais là, oh my god, du français, du français, yaya, yaya ! Parce que je ne comprenais que dalle. J'ai déjà essayé de trouver des chaînes YouTube pour apprendre l'espagnol et tout ça. Donc voilà. Mais ouais, du coup, ça y est, je peux enfin en parler librement. Et la femme m'a envoyé un email et voir, discuter avec elle. Elle a dit qu'elle allait m'expliquer un peu mes démarchés, qu'elle avait vu un peu tous mes emails. Je sais, 20 jeux, y'a un 20 galga qui va pouvoir m'aider. Je suis à fond dans ma recherche d'appart aussi. J'en ai trouvé un que je trouve incroyable. Par contre, impossible d'avoir des nouvelles. Donc, en fait, ça me saoule parce que les autres sont plus chers et c'est celui que je préfère. Et en plus, c'est le moins cher. Je suis là, mais incroyable. Mais soit, c'est des trucs, c'est 1200 balles par mois tous les mois. Soit, ils ne prennent pas d'étudiants. Le jour-là, j'en avais vu un autre que j'aimais bien. On m'a dit, j'ai vu que vous étiez étudiante et les propriétaires ne veulent pas accepter d'étudiants. Je suis là. Je ne suis pas là pour faire la gandaille, les copains. Je ne suis pas en Belgique. Ça avance. On est le 30 juin. Vous imaginez, on est le 30 juin. Je vais chercher mon appart. Je vais regarder mes billets d'avion pour la rentrée. Il faut que j'ai tellement de choses. J'ai tellement, tellement de choses. Je ne crois même pas que je vous ai raconté le foutoir parce que... Je crois que je vais vous le raconter en deux-deux. En fait, j'ai dû prendre contact avec la femme qui s'occupe de l'internationalisation à l'ELMO, quoi. Parce que c'était la seule personne vers qui je pouvais m'orienter pour avoir des réponses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Espagne, ils prennent le métier d'assistante en langue et les stages. Sauf que je viens d'être diplômée, donc je ne suis plus à l'ELMO. Mais je pars, entre guillemets, d'un contrat entre deux écoles. Alors que normalement, ça ne l'est pas. C'est un foutoir sans nom. C'est vraiment ultra compliqué. Mais il faudrait que je vous montre un peu les apparts que j'aime bien et tout ça. Parce que franchement, ils sont assez cool. Franchement, j'espère trouver. Je cherche vraiment à fond des logements toute seule. Je ne veux pas une chambre chez quelqu'un. Il y a moyen que je trouve toute seule. Donc, croisez les doigts, les gars. Franchement, une bonne étoile. Parce que là, il y a un appart que je veux vraiment. Mais vraiment. Et on ne me répond pas et ça me saoule. Je l'aimerais tellement. Je me sentirais tellement bien dedans. Je me projette déjà. Je sens vraiment que c'est un appart où même si je ne l'ai pas visité. J'ai une vibes. Il y en a, je les vois. Je fais, no way. Mais là, je suis là. Caliente, caliente, mama. Donc, voilà. C'était les news. Je fais des lavages de cheveux stratégiques. Et là, ils ne sont pas très stratégiques. Je viens d'aller chez la Bolinia. On est le 10 juillet et la recherche d'appart, c'est zéro. J'ai postulé pour plein de trucs. Ça, ça ne va pas. Ça, on ne me répond pas. Enfin, c'est la cata. Il faut que je me mette à l'espagnol, là, les copains, les amigos, là. Donc, à la différence de l'anglais, c'est que l'anglais, autant je comprends, même si je ne sais pas le parler. Je comprends, quoi. Ici, nada, zéro. Rien du tout. Que dalle, nada. Je pars de rien du tout. Et le fait de ne pas avoir de nouvelles pour les appartements, franchement, c'est super chiant et ça me stresse beaucoup parce que j'ai vu deux qui me plaisent beaucoup mais ils ne me répondent pas. Donc, un ami à Glenn m'a traduit un texte que j'ai envoyé et ça passera mieux. Il y en a deux qui me plaisent vraiment bien. Donc, voilà. On va faire à suivre. On est le 21 juillet et les deux apparts que j'aimais vraiment bien sont plus dispo. Un, il a déjà été loué et l'autre, l'annonce a été retiré. Franchement, ça commence vraiment à me saouler. On est le 21 juillet. Je n'ai toujours pas d'appartement. On voit des trucs, on me dit oui et puis après, on me dit non ou on me dit oui, le truc est dispo et puis après, oh ben, il n'est plus disponible. Répondez-moi, en fait. Enfin, je ne sais pas. Je me retrouve en coloc ou vivre chez des gens. Je n'ai pas envie. Ça m'angoisse de ouf. J'espère vraiment que quand je vais montrer ces vidéos, je me dirai, t'as casse, ma grande, t'as trouvé un truc trop cool. En attendant, je suis en roue libre. Il me reste un mois et demi, même pas, moins d'un mois et demi avant mon départ. Et je ne sais même pas où je vais dormir. J'ai commencé à chercher un logement et je vous avoue que c'était la merde totale. Les sites, c'était un enfer. Les prix, j'étais là. Ok, c'est la merde. Ce n'est pas comment je vais financer un logement là-bas. J'ai creusé, j'ai creusé mes recherches pendant des semaines et des semaines. Du coup, comme vous l'avez vu, j'ai trouvé mon logement. Par un simple miracle, je suis partie à Durby-Greenfield. Je reviens le soir, je check dans la voiture, il y a un appart. Je contacte. Le feeling se fait d'un coup. Il me répond instantanément. On échange. En deux heures, c'était bouclé, j'avais mon appart. Et j'étais là. Ça fait quatre semaines que je cherche un appart tous les jours. J'ai épluché tous les sites possibles, inimaginables. Et ça y est, j'ai trouvé. J'ai dit, oh là là. Et du coup, j'ai pu apprendre et j'avais mon logement. Truc de fou, truc de fou. Je sais que quand j'arrive en septembre, on me donne les petites clés et j'ai mon appartement. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment je vais être payée là-bas parce que je suis quand même rémunérée. Le logement, la vie là-bas, etc. Le poste d'assistance en langue. Donc, je serai ravie de faire ça quand ça aura commencé pour pouvoir vous donner un peu plus d'informations. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi quoi dans les commentaires. Et on va se mettre comme ça. J'espère que c'est assez lumineux. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Mais en gros, je ne sais pas si c'est quand la dernière fois que je vous ai pris. Je crois que j'étais au burn out. Mais là, on est le 25 juillet et je vous annonce que j'ai un... Il est trop bien au studio ! Et du coup, je confirme ce soir que je le prends. Il est trop bien ! Il est trop trop bien. Je suis trop contente. Vraiment, un pur hasard hier. Et ça s'est extrêmement bien passé. Pour vous la faire courte, vraiment, j'ai vu la non. Je l'ai contactée. Il m'a répondu ultra rapidement. Il m'a répondu en français en me disant qu'il ne parlait pas très bien français. Mais qu'il traduisait pour que je puisse comprendre et tout. Un amour. Et puis, il m'a partagé le numéro de téléphone de celle qui était là avant. C'est une française. Donc, j'ai échangé avec elle. Elle a répondu à plein de mes questions. Enfin, vraiment adorable. Enfin, j'ai trouvé mon logement. J'ai juste eu un souci de papier pour le learning agreement. Très bien. Croisez les doigts pour que ça se passe bien. Sinon, ce soir, c'est-à-dire dans 31 minutes. Dans 31 minutes, j'ai un appel avec les 5 autres étudiants et les professeurs. Je ne reviens pas, les gars. Ça va être trop bien. Je vais voir tout le monde ce soir. C'est pour ça que j'ai mis ma petite combi. Je ne suis pas vraiment maquillée. Mais voilà, ça passe quoi. Ça se concrétise, les gars. C'est dans un mois et demi. Truc de ouf. Truc de ouf. Voilà. C'est une très bonne chose de fait. Après, j'ai voulu m'occuper d'un autre truc pour savoir pour mon statut étudiant. Mais ils sont en vacances. Trop bien. Donc, mon logement. J'ai été acceptée. Je sais où je vais arriver avec mes valises. Et le studio, il est trop trop cool. Vous partagez peut-être quelques photos. Enfin, je ne sais pas. Ça, je verrai bien si je vous partage quelques trucs ou si je vous laisse la surprise. Mais voilà. Donc, c'est tout pour les news. Je vais essayer de voir si j'arrive à filmer un petit peu pendant la pêche. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais là, de gros bisous, les copains. Je suis trop contente. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. Right. I say it now in English. Can you all see the Mr. Javier Decos or Francisco Javier Decos? He's the director of this office. Then with him, he will be working for this office regularly from now on. Et donc, j'avais réglé un problème sur deux. J'avais réglé le problème du logement. Mais il restait le problème d'apprendre l'espagnol. Et ça, c'est toujours pas une solution. C'est toujours pas régler ce problème-là. Toujours en cours. Et donc, finalement, j'ai reçu un email comme quoi j'avais été pré-sélectionnée. J'ai eu une interview. Ils ont aimé mon profil. J'ai été prise en Espagne. J'ai pu partir en Suisse, mais j'ai choisi l'Espagne. Je pars en septembre pour un contrat d'un an. Tout ça s'est étalé sur littéralement une demi-année de candidature d'email en anglais, en espagnol, en français. Et je suis finalement assistante en langue française à l'université de Cadix dans la faculté des sciences de l'éducation pour l'année académique 2022-2023 pour pouvoir enseigner le français en log oral. Ça est une expérience de fou. Je m'expatrie dans littéralement deux semaines. J'espère que ces aventures vont vous plaire. J'espère que le journal d'une expatriée va vous plaire parce que je pense que ça va être rempli de rebondissements. Là, je pense que je vous ai expliqué un peu tout mon parcours. Maintenant, on passe à l'étape des cartons, à l'étape du déménagement, des au revoirs. Mais ça, je ne vais pas vous l'inclure ici parce qu'ici, c'est vraiment les démarches et ce qui s'est passé pour moi jusqu'au moment où j'ai été prise et jusqu'au moment où j'ai commencé à faire un peu mes recherches. Mais tout ce qui est expatriation pure et dure, je vous le garde en tant que vlog. Donc j'espère que cette vidéo explication vous aura plu. N'hésitez pas, si cette expérience vous tente à tester avec différents organismes, ça se trouve très facilement sur internet. J'avoue que moi, j'ai eu une offre un peu spéciale parce que c'est l'université qui a contacté directement. Mais il y a des organismes, j'ai vu qu'il y avait la WIB, WBI ou WBE, je ne sais plus. En fait, vous tapez assistante en langue avec la langue que vous souhaitez apprendre dans un autre pays avec la localisation. Et vous trouvez très facilement. Moi, en tout cas, je suis tellement contente de vous l'avoir appris. Je suis tellement contente de pouvoir enfin vous partager tout ça. Voilà, c'était mon histoire. C'est mon histoire et elle ne fait que de commencer. C'est le tout début. C'est la fin des vidéos de ma chambre. C'est la fin de ce paysage que vous connaissez tant. J'ai 23 ans et je vais, à mon avis, démarrer l'année la plus folle que je vais vivre. Ça va être une expérience incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et mettre un petit like parce que vous avez vu comme la chaîne grande. Je suis ravie et j'espère pouvoir accueillir encore plus. Donc pour mon expatriation et mes petites aventures à Cadix pour le journal d'une expatriée. Je vous fais de très 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 gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501